Cette bagnose est sponsorisée par Displate, merci... DODOMPA ! Non ? Non, c'est un jeu, c'est... Ah oui, c'est... ça le Dodompa. Oh wow wow wow... T'aimes bien ? On te fait tomber à la verticale. T'aimes bien ? Bah moi, en fait, mis à part l'envie de vomir, ça me fait pas peur ce genre de truc, et ça m'amuse, tu vois, juste j'ai envie de gerber ma race. Parce que mon corps il fait haut, frérot. Eh bien, si tu faisais le Dodompa, tu n'aurais peut-être pas que envie de gerber. Le Dodompa est l'attraction la plus rapide au monde. D'accord ? C'est au Fujiku Island Park au Japon. J'ai failli y aller. Ah ouais ? Oui, eh bien, peut-être qu'on a bien fait de pas y aller. Il atteint les 180 km heure en 1,8 secondes. Attends, ça représente combien de G, ça, du coup ? L'équivalent en G de ce que reçoit un astronaute au moment de décollage d'une fusée. Ce qui est assez conséquent, quoi. Oui, puisque des gens se sont retrouvés avec des fractures osseuses. Oh la vache ! Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, il y a une couille ? Non. C'est l'accélération qui fait que chez certaines personnes, qui ont peut-être des os un peu moins machin de ça, ça brise leurs os. Sans... Ouais, c'est juste la différence de vitesse, ça appuie tellement que je claque. Voilà. Merci Laurine pour cette Bad News. Bizarrement, l'attraction est fermée. Manche. Manche. Travac. Lunettes. 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 Double lunettes. 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 LUNATES. Make Bad News. Bad News vous est présenté par les darons qui utilisent un smartphone. Les darons et leur manière de regarder leur téléphone comme si c'était un objet d'un autre monde. leur manière de se servir du transcripteur vocal pour dicter des SMS incompréhensibles. C'est la fête des mères aujourd'hui. Pense à appeler ta maman. Gros bisous et bonne journée mon doudou. Papa. Les mèmes qu'ils vous envoient via WhatsApp. Les darons. Merci beaucoup Ariel, tu avais manqué à la France. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounette. C'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je ne rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On passe tout de suite à en bref. De vif ! Juliette. Tu m'as regardé. Je suis allé et tu me pièges maintenant. Putain. Alors, on est à Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots. Dans l'Hero. Dans l'Uro ? Non, l'Hero, c'est près de Montpellier. Et il y a un mec qui s'est dit, franchement, je suis trop bien chez moi. Il y a du soleil toute l'année. Ça peut faire pousser, ça, le soleil. Donc, sur son balcon, il a fait pousser 17 plantes cannabis. 17. Excessifs. Surtout que l'homme ne savait pas que les services de gendarmerie logeaient leurs gendarmes en face de son balcon. Ah putain, j'ai entendu parler de ça, je crois. Voilà, il a été arrêté. On lui a rappelé qu'en fait, on pouvait pas... Ouais, pas le droit. ...faire pousser des cadavis. Et les plants ont été détruits. Voilà. Un manque à gagner, j'ai envie de dire. Bien. On passe tout de suite à, en très bref, de Maël, trouvé sur Slate. Sans sûr, ça va être rapide. Ouais. Les serpents de mer qui attaquent les humains, en fait, chercheraient à s'accoupler avec eux. Est-ce qu'un serpent qui essaie de s'accoupler avec un humain, c'est un zo... C'est un zoophile ou on dit un humano... On dit quoi ? C'est un... Sylvain, on dit quoi ? Je sais pas si ça existe, en fait. Je crois pas que... Parce qu'on est des animaux, hein, les humains. Il faut... Voilà. À un moment, on est des mammifères, on est de la bidoche, on est des... Donc ça donne de la zoophilie, oui. C'est de la zoophilie, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Après, nous, quand on couche avec des... Bah non, je peux pas mettre ça. Non, non, non. Elle était que pour toi. Ah ouais. La bagnose perso d'Antoine. Mon histoire se passe il y a presque 20 ans. J'ai 16 ans et je participe à l'anniversaire de mon meilleur ami de l'époque et de son grand frère. Ils avaient 16 et 20 ans. La présence du grand frère et de ses amis a été suffisante pour éloigner les parents de cette beuverie d'anthologie qui se préparait à arriver. Alcool en tout genre et substance douce, mais tout de même illicite. Ils sont partagés et nous passons une bonne soirée autour d'un barbecue. Une bonne soirée qui allait alors prendre un tournant différent vers une heure du matin, lorsque la lumière de phare éclaire l'allée du jardin. D'abord étonné de ces nouveaux arrivants, nous allons en rencontre afin de voir ce qu'ils font là. La fête se passant dans un bled à la pointe du Finistère. Franchement, on est paumé de ouf. Il n'y a aucune raison que ces gens arrivent là, chez nous. Un homme d'une vingtaine d'années sort de la voiture et nous demande le chemin de la boîte de nuit la plus proche. Il a l'air très fatigué. Mais on lui dit comment y aller. Le grand frère de mon meilleur ami arrive alors et est encore vêtu de son uniforme de gardien de sécurité. Rangers, gilets renforcés et bombes lacrymogènes. Et il discute un peu avec eux. J'ai aucun souvenir de ce qu'ils ont dit parce que j'étais trop alcoolisé. Et il invite ces gens à repartir. Parce qu'ils restent quand même... Ils partent pas quoi. Et là, un des passagers sort avec une batte de baseball. Il lui indique, sport peu commun en Bretagne, il faut bien l'avouer. En criant, je vais lui briser les genoux aux flics. Nous reculons évidemment. Bourré, mais pas con non plus. Ne se laissant pas intimider, le frère de mon pote, rugbyman et futur pompier, approche de l'assaillant et arrive à dévier l'arme qui lui arrivait droit dans la gueule. Oui, il avait annoncé qu'il lui donnerait un coude dans les genoux, mais il a visé la gueule. C'est assez surprenant. Et mon pote donc sort un jet de gaz et PIM dans la gueule. Hurlements, douleurs, insultes, mais pas seulement. Le flingue, prends le flingue ! Quoi ? À ces mots, nous sommes bien sûr rapatriés dans la maison, éméchés et paniqués à la fois. La voiture est partie en trombe et les gendarmes appelés pendant l'altercation nous ont confirmé que cette bande était recherchée pour un braquage à mains armées dans les environs. Bon, on les a, on en a gazé un. Nous n'avons jamais eu une nouvelle d'une quelconque arrestation, mais des souvenirs palpitants de notre première cuite avec mon pote, dont nous parlons encore aujourd'hui. Ah, ça crée des liens ? À tout jamais. Quand les gens sortent des flingues, bizarrement. La bagneuse perso de Tituche. Cette bagneuse, il y a une photo, elle arrivera à la fin. Je m'appelle Tituche, ce qui est une première bagneuse en soi. C'est un prénom écossais, bien que ma famille soit originaire de Guadeloupe. Ce n'est pas un pseudo, c'est son prénom ! Ah, c'est incroyable, c'est génial ! Et t'imagines s'il avait été dans le film Les Tuches et qu'il était un enfant de la famille ? C'est Tituche ! Tituche-tuche ! Oh putain, il faut que t'appelles Olivier Barreau et tu lui donnes. Ecoute, j'ai ça. Il s'appelle Tituche, toi ton film c'est Les Tuches, je pense que tu vas en faire un autre parce que c'est vraiment bien. Bref, je voudrais te raconter une de mes nombreuses bagneuses perso qui pourrait intéresser ta géniale émission. Oui. Merci. En séjour chez ma tante, un week-end de décembre, je suis soudain pris d'une envie très pressante de type solide. Il faut savoir que j'ai un système digestif assez spécifique et que je défèque souvent, et en très grande quantité. Ce qui est un handicap au quotidien, je te prie de me croire. Je me dois d'assouvrir cette envie dans les plus brefs délais. Ma tante travaille dans un petit bureau qui sépare le salon des toilettes. Je me fais discret et passe rapidement devant elle avant de m'enfermer à double tour et m'installe sur le trône. J'étais pas là pour plaisanter. S'ensuit un épisode de boucherie organique d'une rare intensité. C'est ici qu'intervient la première contrariété, puisque le fruit de mon travail est d'une taille imposante et d'une densité qui l'empêche d'être évacué par la chasse d'eau. Relativement habitué au phénomène, j'ai une solution bien à moi que je partage ici avec l'ensemble des badounettes. Je me saisis de la brosse et à force de petits impacts répétés, je parviens à réduire les troncs en petits morceaux pour pouvoir tirer la chasse. Du coup, un coup de chasse et le monstre est évacué. Cependant, un problème nouveau s'impose à moi. La brosse est toute sale et remplie de plein de petits bouts de merde et de papier toilette. Ah oui ? Bien que l'on soit assez proche des fêtes de Noël, cette décoration n'en est sûrement pas plaire à ma tante ou à son mari. D'autant plus que ma tante est extrêmement maniaque. Et comme elle travaille dans la piste à côté, je peux pas me permettre de sortir la brosse à la main. J'ai quand même ma fierté. Et les toilettes sont pourvues d'une petite fenêtre qu'il donne sur le jardin. Tu t'en doutes, je l'ouvre et je prochette la brosse le plus loin possible. Et il la jette, genre il s'en débarrasse ? Il la jette dans la neige. D'accord, il ouvre le fenêtreon, il prend la brosse, il la jette dans la neige. Attends, attends, c'est pas fini. Et je m'extrais de la maison tel un GI en mission secrète. C'est faux, je suis pas souple du tout. Mais bon, bref. Une fois dehors, je frotte la brosse dans la neige pour la nettoyer en espérant que ça suffise. Malheureusement, ça pourrait faire de solidifier les résidus et les incruster plus encore dans les poils de la brosse. Ah là là ! Démuni et sur le qui-vive, je crains que le mari de ma tante sorte à tout moment de la maison. Je m'emploie à taper la brosse contre le mur pignon de la maison. J'habite en Normandie et ici, les pavillons sont de teint clair beige. J'aime autant te dire que la qualité des impacts et des projections brunes contre le mur aurait pu me faire rentrer au musée Georges Pompidou sans souci. Il a retapissé de merde la maison de sa tante. Tout aussi nerveux, je me dis que la prochaine pluie nettoiera mon œuvre et m'empresse de faire le chemin inverse pour rentrer dans les toilettes. Évidemment, je passe d'abord la brosse par la fenêtre et je re-rentre à l'intérieur par la fenêtre en manquant de me briser le crâne contre la cuvée des toilettes. Je nettoie comme je peux et je peux enfin sortir libre. Ma tante est alors en vidéoconférence, ce qui me conforte dans mes choix stratégiques précédemment exposés. Quelle meilleure chute à cette bad news que l'échange SMS que je glisse en pièce jointe de ce mail ? Évidemment, n'écoutant que mon instinct de survie, j'ai menti. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure dans les toilettes du bas ? La brosse est pleine de gazon et de caca, ça sent très mauvais. Comment ça ? Tu n'es pas allé aux toilettes ? Ils étaient tout propres avant le week-end. Je ne sais pas, c'est peut-être Clément ? J'ai donc dénoncé son fils, mon cousin. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire qu'il aurait fait différemment ? Merci beaucoup Titu. J'ai un TikTok ? Bonjour, je suis la personne qui vient pour le recensement. Monsieur de Ligonnès ? Je vois que je vous dérange, j'en passerai plus tard pour le recensement. Un jeune mec qui rentre dans une maison. Il y a un ! Une pêteuse ! Je fais des TikTok, voilà. Ah ouais, mais t'as raison Déby. Tous les matins à 9h30, retrouvez-moi sur Twitch avec Monsieur Poulpe pour Morning Galerie. On parle de séries, de télé, de choses comme ça, de jeux de société. Et des fois, on vous appelle. Demain soir sur Twitch à 21h, rendez-vous pour la rentrée de Fraggelspiel 7. Je vais vous donner une expression française très célèbre. A vous de la finir. Mais je veux qu'elle soit rigolote ou à côté de la plaque. Elle peut être dans une langue étrangère ? Elle peut, mais vous utilisez pas le même gag à chaque fois. On joue avec ta pensée à tout. Il faut battre le fer. Avant qu'il pue la merde. Bonne réponse. Il faut se méfier de l'eau. Il sent la pisse. On est porté sur le pipi et le caca à ma gauche. C'est mon fond de commerce. Ça ne cap pas. Trois pattes à une pute. C'est une expression en Auvergne qui existe. Poulpe, tu es validé. Tu peux arrêter. Bravo. S'il te plaît. En bref, de Elodie. À Troyes. À Troyes. À Troyes. Un homme de 35 ans portait des écouteurs. D'accord ? Il a atteint de consommer une bière et il n'a pas de masque dans la rue. Les deux agents municipaux viennent lui dire le port du masque est obligatoire dans la rue. Donc là, on est à une époque où il fallait avoir le port du masque. Le port du masque obligatoire. On dit ça et ça se trouve, il y a de nouveau le port du masque dans la rue. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout peut se passer. C'est vrai. Et ça le saoule. Donc, il a une réaction plutôt violente. Qui est d'éclater la bouteille sur la gueule du gars. Oui, oui, oui. Et pourtant, il n'est pas alcoolisé. C'est-à-dire qu'il commence à frapper les forces de l'ordre. Il y en a un qui a eu 7 jours d'incapacité temporaire. de travail à cause des coups que le gars lui a donnés. Puis, en frappant les deux mecs dans le feu de l'action, l'homme se saisit du taser. Dans le feu de l'action, bon, il l'a pris quoi. Ouais. Et se tasse lui-même. Fin. Générique. Générique. Fin du film. C'était un court-métrage. Et bon, ils l'ont arrêté. Le mec est allé à l'hosto et... L'agresseur reconnaît l'effet de violence, outrage et rébellion, tout en délivrant une excuse difficilement recevable. Avec ses écouteurs, il n'a pas compris que les policiers lui demandaient d'en remettre le masque. Du coup, je les ai défoncés. Non, mais sérieux. Et après, je me suis tassé parce que bon... Parce que merde. Quand on fait du mal aux gens, c'est le karma. Tu fais ça ? Pardon ? Et voilà. La correction de Sylvain ! Bonjour les badounettes. Bonjour ! Dans la Bad News 121, à 15 minutes 33, Davy parle de son ulule. Un euro pour gratter mon banco. Avec un S à euro. Alors que un euro ne prend pas de S. En français, on établit la marque du pluriel à partir de deux. 1,999999... Toujours pas de S ? Deux, un S. Même sur les euros. Alors que si vous regardez bien sur les pièces de deux par exemple, il n'y en a pas. Mais notre marque du pluriel n'est pas comprise par tous les européens de la même façon. Alors, ils ont juste choisi de l'écrire en majuscule. Euro. E-U-R-O. Davantage comme un symbole que comme une unité monétaire. De même, chez nous, on dit centime. Pour ne pas confondre avec l'adjectif numéral 100. Alors ne dites pas 2 euros et 50 cent. Ou cents. Dites 2 euros et 50 centimes. Merci. Au revoir les badounettes. Au revoir ! Sylvain, je vous aime bien. Merci beaucoup Sylvain. En bref, de DigiCastor trouvé dans TV Loz hier. Ah lui, il met l'ambiance dans la forêt ! Ah ouais ? Ça... Pfff. Père Castor, c'est son fils. Ah oui. Et Père Castor lui dit, tu vas raconter des histoires. Non, je ferais de la musique papy ! Oh, il me casse sur l'oreille ! Oh, la fiche ! L'impro à la merde. Ryan Carroll, t'as déjà entendu parler de cet américain de 28 ans ? Non mais j'ai déjà entendu parler de Ryan Gosling. Mais il n'y a rien à voir du coup. Non. Lui, c'est le mec qui est considéré au monde comme le plus grand fan de Breaking Bad. Ok. Il a remporté un concours organisé par la production de Breaking Bad qui lui offrait la chance de visionner l'épisode final de la série en compagnie de Aaron Paul. Sauf qu'il aime tellement la série qu'il a commencé à fabriquer de la mètre. Et il s'est fait arrêter par la police. Mais alors... Est-ce que quand il était avec Aaron Paul, il avait fait, tu fais de la mètre ? Je fais de la mètre. Je fais de la bonne, hein. C'est-à-dire que le mec... Ah, je suis passionné. Il a dit, cette série est aussi addictive que la mètre. Et il a commencé à en vendre. Et il s'est fait arrêter, quoi. Enfin... J'adore Grey's Anatomy, je soigne tout le monde. Mais c'est ça ! Si j'ai réflécié, moi... Bon, moi, parmi mes séries préférées, bon... Il y a des trucs genre Battlestar Galactica, je risque pas grand-chose. Bon, ça va, tu vas pas faire un vaisseau puis partir en faire pub dans l'espace. C'est quoi ta série préférée ? Les e-compagnie, je pense. Donc, je vais aller essayer de tuer Adolf Hitler. Trop tard. Il l'a fait lui-même. C'est le moment de parler de Displate, Thomas. Ils nous ont aidés à faire l'émission. Donc, merci beaucoup à Displate de nous aider. Et en plus, ils vont être là sur plusieurs émissions. Donc, merci à eux. Genre, c'est eux qui font le montage quand tu dis aider ? Non. Non, pas aider comme ça. Financièrement, par exemple. D'accord, ok. Tu fais le montage, tu reçois de l'argent. Ouais. C'est Displate. Ah, ok. Putain, j'en mets, merci. Voilà. Et Displate, en plus, nous ont permis de faire une section des vies mourées chez eux. Ah. Donc, si vous cliquez sur le lien en dessous, vous pouvez acheter des dessins de la petite mort ou même un logo bad news sur du métal que vous pouvez mettre chez vous. Et ce qu'il y a de bien avec Displate, c'est que c'est un poster en métal acheté, un arbre planté. Oh. Voilà. Bah alors, la nature, tout ça. Et en plus, Displate, ils ont des partenariats officiels avec des marques. Par exemple, ils ont Star Wars. Ce qui est génial avec Displate, c'est qu'on peut changer de poster hyper rapidement. Par exemple, hier, j'étais de méga bonne humeur. Donc, du coup, j'avais mis Yoda parce que Yoda, c'est le mec de la bonne humeur. Ou plutôt de, je suis, euh, bonne humeur, je suis. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je suis hyper triste et énervé. Et du coup, j'ai envie que dans ma maison, si des gens viennent, ils soient au courant. Et que moi, je sois au courant. Donc, bah, fini Yoda. Bonjour Dark Vador. Ça se fait en deux secondes. Et on peut même le mettre comme ça pour que les gens qui ont des toques soient hyper énervés. Donc, chez eux, les posters Star Wars, c'est des vrais trucs. Les droits d'auteur sont vraiment reversés et tout ça. Ils font très attention à ça. Le délai de livraison, c'est quatre ou cinq jours. Regardez comment on colle hyper facilement sur le mur. En fait, ce qui est malin, c'est que tu mets un sticker. Tu colles l'aimant dessus. Et après, tu poses ton poster. Et après, quand tu veux changer de poster, tu achètes un autre poster display. Tu gardes l'aimant et t'enlèves le poster. Et en fait, tu changes à tes goûts tous les jours comme tu veux. Et si t'aimes l'aimant, t'es pas obligé de mettre deux posters. Tu peux mettre deux aimants et c'est hyper beau comme ça. Et tu peux même mettre tes clés aussi. En fait, quand tu reçois les displays, tu sais que c'est eux. Tu sais que c'est eux. Et tu même, tu gardes l'emballage pour pouvoir protéger tes displays si tu les changes. Avec notre offre, il y a moins 26% pour une commande sur un ou deux displays. Mais si vous en commandez plus, c'est moins 36%. À la commande. À la commande. Et ouais. Et le lien d'affiliation est en toute cette vidéo. Voilà, c'est un truc des vies x-displays tout simplement. En bref. Ouf. D'itinéris. En bref. C'est un cambrioleur dans le sud de l'Espagne qui rentre chez quelqu'un. Il cambriole et il vole tout ce qui est vidéo, tout ce qui peut se revendre. Même des super huit. Et c'est bizarre parce que le cambrioleur, avant de revendre sur le bon coin, a priori, regarde les cassettes. Et sur les cassettes, il voit que l'homme de la maison est assez âgé et il le voit agresser sexuellement des jeunes garçons. Et là, le cambrioleur fait. Ah. Allô, la police. Bonjour. J'ai fait une bêtise, mec. Je suis un cambrioleur. Je ne vais pas vous donner mon nom. Par contre, à cette adresse, il y a un monsieur. Et voilà, j'ai volé des cassettes et voilà ce qu'il y a sur les cassettes. Et le mec a été arrêté et c'était un homme de 64 ans qui agressait des enfants à son domicile. Et c'est un entraîneur de football local. Oh merde. Qui vivait seul, il les forçait à regarder des vidéos pornographiques chez lui. Voilà, le mec a été... Il a maltraité un jeune de 16 ans pendant 6 ans. Donc c'est 10 ans à ses 16 ans. Oh là là. Le pédophile avait signalé le cambriolage, donc du coup, tout s'est recoupé. Et le mec a été arrêté. Et oui, la police recherche toujours le cambrioleur, même s'il a une bonne conscience. On passe tout de suite à la bad news du jour de Zia. La vie est toujours. Thomas, cette bad news, on va la faire. On va y participer. Enfin, je vais y participer avec ma mère et mon père. D'accord, Davy. J'ai vu beaucoup de choses dans cette émission et généralement les choses qui se passent avec les parents et les enfants. Je ne sais pas comment expliquer cette bad news. Il y a des gens en Suisse qui demandent, qui ont créé un site web pour demander aux gens d'enterrer leur slip. La preuve parle slip. Il y a une application, vous pouvez aller sur le site, etc. Où on vous demande d'enterrer votre slip pour voir la dégradation du slip en coton, 100% coton. En fait, tu l'enterres et ça te donne des données sur l'acidité de la terre. Et donc, alors, ça c'est le jardin. La question, c'est où est-ce qu'il y a un endroit dans le jardin où je pourrais creuser un trou, pas un gros trou, sans que ça t'emmerde ? Là ? Une bêche, ça peut être bien. Tu peux me filmer pendant que je bêche ? Et comme ça, je mets ? Alors, dévie avec une pelle. Comme ça ? Tu sais de te servir d'une... On va planter... On va planter ça. Et il va pousser quoi ? Alors, il ne va rien pousser, mais c'est un truc qui a été demandé à la base. C'est le gouvernement canadien qui a demandé aux gens de faire ça. Et depuis que le gouvernement canadien a demandé de faire ça, dans le monde entier, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a une société en Suisse qui gère ce genre de choses et demande aux gens d'enterrer un slip 100% coton dans leur jardin. Il va rester combien de temps ? Deux mois. Alors du coup, est-ce que tu veux que je le fasse là ou ailleurs ? Tu peux prendre des précisions, deux mois... Je t'ai dit, ça va rester longtemps. Oui, non, mais à longtemps... Voilà, tout change. Bon, du coup, je vais fermer ce trou-là. Là-bas, en bout, là. À côté des pierres. Ah bah là-bas, oui, ce serait plus. Bon, monsieur Maurier se met à faire le trou. Ça va faire quoi ? Il va pourrir. L'idée est qu'il reste quasiment rien du slip pour voir si le sol est de bonne qualité ou pas. Ouais, ouais, t'as raison, il est grand. Pourtant, j'ai pris un taille S. Ah ouais, j'ai pris un taille S. Vas-y. Comme ça. Ah, c'est bien, ça. Ok. Ça s'enfonce. Bah oui, j'ai bien pensé qu'il faut la tester. Voilà. Donc revenez dans deux mois. Voilà. Dans deux mois, on est le 10 septembre. Le 10 septembre. Merci. Merci. Le 10 novembre. Et dans quelques mois, quand je retournerai en Ardèche, on reviendra dans Bad News et on montra ce qui est arrivé au slip et on essaiera d'en déduire quel type de terrain en Ardèche mes parents ont. Ah putain, c'est avec la dégradation du slobar que tu sais qu'est-ce que t'as comme terrain ? Ils expliquent pourquoi un slip. Parce que si tu mettais qu'un tissu en coton, il disparaîtrait complètement selon les terrains. Sauf que là, il y a les élastiques dans le slip. Les élastiques, les coutures. Et les coutures, etc. Et donc, élastique et couture, ça reste. Et donc, tu peux voir la dégradation. Et c'est pour voir la vitalité de ton sol. D'accord. Donc en fait, on est un peu sur un truc, je dirais pas écologique, mais un peu. Un peu, exactement. Oui, parce que le coton, c'est naturel. Exactement. C'est pour ça que c'est 100% coton. Ah oui. Ouais. Sinon, c'est débile. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Tipeee. Abonnez-vous à tout le reste. Never forget. Et on a une boutique Displate. Donc, année à acheter des plaques en métal avec Écribanews. Ah bah ouais. À mardi prochain, 17h45. Ciao. Un humour. C'est quoi ? Sous-titrage FR ?